Donc nous allons continuer ce tutoriel dédié à TheSmiles et donc pour vous présenter le replay qui va suivre sur la version Mega Black Label. Donc ici en fait je me suis appuyé sur la vidéo qui a été diffusée et créée par Rising Star Games donc l'éditeur du jeu en Europe qui a fait un guide stratégique qui est ma foi court mais de fort bonne facture pour comprendre un petit peu l'essentiel qui forme le gameplay de ce jeu. Donc j'ai oublié de préciser mais en fait TheSmiles est un Danmaku à scrolling horizontal donc vous les déplacez soit de gauche à droite soit de droite à gauche avec la particularité justement que vous vous tirez soit à droite soit à gauche. Donc les deux premiers boutons en fait, vous voyez comme vous voyez ici le premier bouton vous permet de tirer à gauche et le deuxième va vous permettre de tirer à droite. Donc ici on le voit très bien, les ennemis peuvent arriver soit par la gauche soit par la droite. Donc si vous tapotez ce bouton et bien vous avez ce qu'on appelle un shot, d'accord ? Et si vous maintenez ces boutons et bien vous avez ce qu'on appelle le laser, d'accord ? Donc c'est toujours ce que l'on retrouve dans les jeux Cave avec donc des propriétés différentes, des puissances différentes suivant le personnage et elles vous sont indiquées ici. Et puis vous disposez donc d'un autre tir, alors ici ils l'ont appelé le Targeting Magic, en général on appelle ça le Lock Shot. Donc c'est un tir en fait où votre option, donc ici le Hibou, enfin votre pet, ce que je vous ai un petit peu parlé un peu avant, va venir cibler votre personnage et vous permettre en fait de lui tirer dessus dans n'importe quelle position, vous n'avez pas besoin de le viser. Et quand vous avez donc, vous voyez ce counter qui est sur la gauche qu'on va appeler le Power Up Counter, on pourrait l'appeler l'Item Counter, et bien qui atteint 1000, vous allez pouvoir déclencher ce qu'on appelle le Power Up Mode. En sachant que dans la version Mega Black Label, vous pouvez aussi le déclencher à partir de 500. En sachant que, voilà, pour ce mode qui va booster votre personnage et vous permet de récupérer beaucoup plus d'items, et bien il est plus intéressant pour scorer de l'avoir, de le déclencher uniquement quand il l'atteint 1000. Donc la première étape, et bien c'est de faire atteindre ce compteur 1000. Et ensuite, vous avez un deuxième compteur qui est un multiplicateur, qui va apparaître dessous, qui est précédé d'un de plus, qui va vous permettre de venir incrémenter à chaque fois votre score de la valeur que ce compteur affiche. D'accord ? Et on va voir là aussi comment on fait pour augmenter ce compteur. Donc voilà, et là vous voyez, bon là on voit les Suicide Bullet, on en parlera un petit peu plus tard. Là en fait, il est dans un mode de difficulté très élevé, ce qui ne sera pas le cas pour la partie que je vais vous présenter. On voit un petit peu des images du jeu, voilà, on va voir ça un petit peu pendant mon replay. En tout cas, on peut signaler la bonne initiative de Rising Star Games de présenter sous forme de vidéo un tutoriel. Donc, voici une présentation des menus que je vous ai faite. Alors, à quoi sert cette présentation ? Pour vous montrer la multitude de modes qui sont offerts dans ce Deathmiles. Donc, précision, il s'agit de la version japonaise. Donc, tout est écrit en japonais, sauf le premier menu. Donc, on se repère très très bien. De toute façon, comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment un handicap dans ce jeu. Donc, voilà, vous voyez les différentes versions. La version Megablack Label pour 360, la version 1.1, la version Deathmiles classique, un arcade ou 360. Ici, nous allons jouer en version Megablack Label 360. Donc, voilà. Et en fait, ce n'est pas du direct live. Je lance une partie qui a été enregistrée au préalable et en fait, qui date donc du 19 octobre 2009. D'accord ?